bon la vidéo d'aujourd'hui c'est pour montrer comment j'utilise mon template pour faire des les cartes de legendary donc d'abord mon document est d'une taille je vais le mettre en pouces donc de 2,48 pouces par 3,467 pouces avec une résolution de 300 pixels par pouce donc avec ça je suis capable d'aller faire une impression qui est assez clair pour pouvoir jouer avec les cartes sans que ça paraisse quand ils sont sur la table donc j'ai un fond blanc ici mais que rapidement je vais utiliser je vais aller chercher en fait une image sur internet donc une image de super-héros dans ce cas-ci je vais aller chercher Catwoman et puis mon image comme on peut le voir ici est beaucoup trop grosse donc je vais la réduire comme ça pour qu'elle prenne la grosseur de mon image comme ça que je puisse utiliser l'image correctement aussi l'emplacement de mon image va peut-être changer en fonction des décorations qui vont être mises à côté parce qu'on se rappelle dans Legendary il y a comme des décorations de couleurs soit bleu, jaune, vert, rouge, etc. il va y avoir du texte donc ça se peut que je déplace mon image après donc mon calque d'image ici c'est mon image de fond et tout en bas de ma série de dossiers ici avec des calques donc on va voir chacun des calques ici indépendamment les uns des autres puis je vais pouvoir les expliquer donc en tout premier lieu je propose qu'on les fasse dans l'ordre de haut en bas donc l'image va se créer au fur et à mesure qu'on va activer les calques donc au tout début on doit choisir la faction donc ce que j'ai fait j'ai mis toutes les png des factions ici donc par exemple je peux j'en ai inventé ceux qui sont en gris comme ça là ce sont de mon cru donc je les ai j'allais chercher sur internet et puis je les ai ajoutés donc par exemple les avengers ben c'est pas moi qui ai inventé ce logo là ou je peux aller les chercher moi-même il y avait déjà des packs sur BoardGameGeek pour aller les chercher comme la cabale, Crime Syndicate, etc. mais bon j'ai ajouté Alpha Flight pour éventuellement créer des personnages d'Alpha Flight il y a Agent of Atlas mais ici ce qui nous intéresse le plus c'est DC puisque c'est une carte de DC Comics donc je vais mettre le logo de DC que je vais aller chercher donc dans ce dossier là il n'y a que des factions voilà je peux réduire ça ensuite de ça il y a du texte donc partout où est-ce qu'il y a du texte dans mon image je l'ai mis dans mon dossier texte parce qu'il doit être par-dessus tout donc il n'y a aucun texte qui est en dessous d'un calque donc dans mon texte j'ai par exemple le nom de la carte, Cat Burglar en passant ça ici c'est le texte c'est Percolator Regular donc il faut essayer de trouver cette police là exactement je suis en 12,5 points et puis il n'y a aucun effet autre que ça ah oui j'ai mis tout en majuscule donc si j'enlève le texte en tout en majuscule alors j'ai probablement tout mis en cap-lock de toute façon en majuscule mais on peut forcer la majuscule en allant dans les options de caractère ici donc aussi j'ai ajouté un effet spécial il y a un effet de contour qui est de donc l'effet de contour est de 1 pixel et puis c'est en noir donc avec une taille de 1 position extérieure mode de fusion 0, opacité 100% donc ça donne cet effet là qu'on retrouve sur les cartes de Legendary la couleur principale j'ai fait une incrustation de couleur c'est la couleur FFE482 et puis j'ai mis une lueur externe au texte donc c'est une petite lueur noire avec ces effets là opacité une grossie de 27 avec une taille de 2% donc voilà ça c'est pour le texte j'ai aussi le sous-titre qui a les mêmes effets un contour, une incrustation de couleur et une noire externe et finalement donc et puis ce texte là il est il est à 9 points et puis j'ai l'effet de noir ici donc l'effet ici c'est un rectangle noir tout simplement que j'ai utilisé et puis j'ai fait un effet d'incrustation de dégradé à l'intérieur donc j'ai fait un dégradé où le noir apparaît au milieu pour essayer de faire réduire à transparent les coins c'est un effet qu'il y a sur les cartes et puis j'ai finalement mis l'opacité à 54% parce que sinon ça ferait un rectangle noir comme ça alors qu'on devrait avoir une transparence donc ma transparence est à 54% voilà ensuite de ça j'ai un autre ici élément de texte qu'on va y revenir tantôt c'est le texte qu'il y a à l'intérieur on ne le voit pas bien en bas ici mais c'est le texte qu'il y a à l'intérieur de la boîte de texte pour voir quel est l'effet de la carte on va la faire voir tantôt il manque des éléments pour qu'on puisse bien voir donc je vais fermer ça il y a les icônes de texte ça c'est tout aussi la même chose c'est les éléments qu'on va retrouver dans le texte donc on va y revenir tantôt c'est si je veux mettons montrer des slashes ou mettre dans mon texte une icône de faction ou un type une classe par exemple strength quelque chose comme ça c'est là que je les fais apparaître donc je ne vais pas les montrer tout de suite ici j'ai les points de recrutement donc je fais apparaître mon étoile de recrutement donc c'est un calque qui est séparé j'ai mon étoile de recrutement ici avec une modification de niveau donc j'ai pâli mon étoile pour pouvoir l'imprimer que ce soit de la bonne couleur et ensuite j'ai un paquet d'éléments de texte ici pour pouvoir changer ma valeur donc pourquoi est-ce que j'ai fait 1 et plus 0 et 0 plus, 1 plus, 2 plus c'est parce que si je normalement quand je mets mon chiffre je peux aussi le changer je peux mettre 5 je peux mettre la valeur que je veux par contre ça ne sera pas centré dans mon étoile s'il y a un plus je vais vous donner un exemple là par exemple 2 il peut arriver que si je change mon chiffre mettons un 1 c'est la même largeur un 1 ou une autre ça se peut que ici il y ait un changement au niveau du du fait que ce soit pas bien centré donc pour éviter ça j'ai créé chaque chaque chiffre avec son plus parce qu'en plus de ça c'est pas la même fonte donc j'ai ici ça c'est du Matrix Regular Small Cap et puis à côté c'est du Playbill donc là le plus à côté ici il est en Playbill c'est même plus Playbill Regular 21 points et puis l'autre ici c'est Small Cap en 30,47 points donc c'est deux polices des caractères différents pour pouvoir faire mon compte donc ici ça c'est pas un plus 1 c'est un plus 2 ok donc donc j'ai pour pour le recrutement donc j'ai mon icône de recrutement dans le fond et puis je fais apparaître le chiffre au-dessus et puis ça me permet de changer le chiffre dont je veux que je veux par exemple ça pourrait être le 2 en dessous j'ai la même chose mais c'est l'attaque donc je fais apparaître mon icône d'attaque ici je dois faire je dois dire que mon icône d'attaque a un effet aussi donc il y a un effet de biseautage de stampage un effet d'ombre externe donc il y a un ombre externe qui est blanche donc l'ombre externe la lueur externe ici qui est une lueur blanche avec une opacité de 35% donc c'est cet effet là ici donc c'est un effet de 35% en superposition l'ombre interne c'est cet effet là ici ok est à 75% puis j'ai un effet de biseautage de stampage donc qui va autour pour mettre de la profondeur un petit peu à l'icône et ensuite de ça j'ai exactement la même option donc je peux faire apparaître les chiffres autour et en passant il y a un effet aussi autour de chacun des chiffres il y a un effet de contour c'est un effet d'un contour noir extérieur de 4 pixels donc c'est plus épais que le contour qu'il y a autour des textes donc c'est voilà donc j'ai le choix ou non de faire apparaître de l'attaque ou du recrutement ou mettre les deux c'est mon choix aussi à côté à l'opposé j'ai aussi le coup de la carte donc le coup c'est le même principe j'ai la j'ai la possibilité d'avoir l'espèce de sous ou l'attaque si je souhaite faire un villain donc j'ai pas enlevé mon mon calque d'attaque parce que je voulais faire des henchmen ou des villains donc j'ai laissé mon attaque là par contre ici il va y avoir un coup donc je fais apparaître mon chiffre ici qui est en c'est du matrix regular small cap même chose que de l'autre côté avec un effet de il y a un effet de contour qui devrait être de 4 aussi c'est ça 4 pixels en noir un contour extérieur donc pour faire cet effet là d'accord ensuite là ici les différents groupes sont un petit peu mélangeants il y a deux groupes principaux il y a le groupe uncommon parce que j'ai pas le template pour l'effet de carte common donc l'effet uncommon c'est ça ici par exemple si je veux faire une carte tech c'est tous les effets autour donc il y a rien qui apparaît à part les effets qui sont ici et l'icône de tech qui est de toute façon obligatoire quand j'utilise le contour gris par exemple le contour bleu ça va être un effet de l'icône de range sinon ça va être l'icône de instinct l'icône de cover l'icône de strength et puis j'ai réussi à faire si je veux ajouter une deuxième couleur par exemple si je veux mettre tech et strength en même temps donc nécessairement j'ai dû m'arranger pour que la deuxième couleur soit au-dessus de l'autre ça ne peut pas être en dessous donc ce que j'ai fait essentiellement c'est que c'est que mon calque il est visible seulement en bas donc j'ai enlevé tous les éléments qui ne devaient pas être masqués donc j'ai un calque ici par exemple un calque bleu il fait apparaître aussi le deuxième icône bleu donc j'ai tout fusionné ça ensemble donc par exemple si je veux faire une carte principale uncommon cover avec une deuxième couleur par exemple strength ça donnerait ça on a aussi la possibilité de faire deux cover à ce moment-là la seule chose qu'on remarque c'est dans le changement c'est l'icône ici qui apparaît et il y a un petit effet en bas qui est additionnel mais c'est tellement pas assez notable que j'ai pas décidé de jouer trop avec ça c'est un petit peu compliqué pour moi de m'arranger pour garder l'opacité et le fait qu'on pouvait être en transparence il fallait que je garde la possibilité que le calque de deuxième couleur reste par-dessus donc j'ai pas touché donc je pourrais faire cat burglar comme ça c'est pas agent x13 ça va être catwoman voilà pas catwoman catwoman ok catwoman et cat burglar c'est une tech qui va lui donner deux points qui va coûter 4 etc donc là ici on va pouvoir voir l'effet de tech ce que je voulais montrer tantôt donc l'effet de texte ici donc dans le texte je peux faire apparaître le texte donc très important j'ai téléchargé la fonte c'est Eurostyle la fonte c'est Eurostyle condensed donc c'est bien important sinon Eurostyle ça fonctionne pas pour arriver à une largeur égale j'ai dû scanner un original et puis j'ai dû modifier avec ma largeur dans mes options de texte attendez c'est parce que j'ai pas ça ici ok ici j'ai dû jouer avec la largeur entre les lettres etc la largeur des lettres pour arriver au résultat le plus proche de ce qui était mis sur les cartes mais je suis pas arrivé parfaitement à l'avoir mais j'ai c'est ça ici donc c'est Eurostyle condensed c'est à 8 points 9 points d'écart entre les lettres et les paragraphes avec une largeur de moins 40 largeur des lettres à 95% donc j'ai dû réduire à 95% donc normalement mes lettres sont plus larges que ça mais je vais le mettre à 95% avec un effet ici j'ai dû réduire les points entre les I donc par exemple j'ai dû m'arranger pour que le I soit plus détaché du F pour pour faire recréer l'effet aussi quand il y a par exemple un effet qui nous donne plus quelque chose cette partie là c'est en bold donc normalement c'est juste du condensed mais quand on le met en bold on arrive parfaitement à ce qu'on souhaite avoir comme effet donc qu'est-ce qui va se passer ici le point ne devrait pas être en bold donc si par exemple je veux donner bon c'est choose one gain one shield officer or you get plus deux mettons attaque à ce moment là je dois faire apparaître une icône d'attaque donc dans mes icônes de texte j'ai des icônes d'attaque ici bon j'ai attaque j'ai recruit et puis j'ai un cost donc là si je veux faire référence au prix d'une carte mais c'est une icône qui a été qui a pu utiliser dans les nouvelles cartes de legendary ils font juste des cost maintenant ils ne mettent plus le logo l'icône donc par exemple si je veux donner plus deux d'attaque je dois prendre mon calque je dois l'amener ici et puis l'icône si on remarque dans les cartes de legendary l'icône descend en bas de la ligne de paragraphe donc j'essaie de monter le plus haut possible comme ça et puis là ici on remarque que le point est plus visible donc je vais aller changer dans mon calque le point comme ça pour que ce soit visible voilà comme ça si je veux faire apparaître une icône de faction donc j'ai les factions ici donc je peux faire apparaître les spiderman shield etc donc par exemple je pourrais dire dc est-ce qu'il est mon dc si on reprend l'orphabétique oui mon dc bon je l'ai pas donc ça va être un bon exemple que je veux pouvoir utiliser je vais aller copier mon effet dc ici je vais le copier je vais en créer un nouveau je vais le mettre dans mon nouveau je vais le mettre dans mon répertoire voilà icône de texte faction donc il s'appelle dc comics par contre il est en haut et puis les icônes de dc mon icône est verrouillé donc j'ai mon icône ici je vais le comparer avec une autre icône donc par exemple agent of atlas je vais le mettre je vais le mettre par dessus zoomer oops ok donc ici je vais m'arranger pour que les icônes soient sensiblement de la même grosseur je vais regarder les proportions voilà donc maintenant cette icône là de dc est utilisable dans mon texte donc je pourrais par exemple m'arranger pour que si j'ai joué une autre dc avant je gagne une shield officer je mets mon texte ici dans mon texte j'ai mon choose one gain quelque chose je peux aller changer ça ici je pourrais tout effacer si je voulais donc je fais quelques espaces 6 donc nu get plus 1 bien ici je vais mettre des espaces je vais mettre de l'attaque donc si j'ai joué une dc avant je vais mettre ça je vais mettre en bold et puis en plus de ça je vais aller mettre je vais aller effacer l'icône de faction de agent of atlas je vais bouger mon icône d'attaque pour la remettre à la bonne place comme ça hop 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 et voilà donc j'ai réussi à faire mon texte ici ici il y a un problème donc puisque j'ai plus 1 potentiellement plus 1 d'attaque je vais devoir mettre le 1 plus donc je retourne dans mes options d'attaque je vais enlever le 1 je vais mettre le 1 plus comme ça si on a le goût de faire une carte rare donc là ici la carte rare est différente un peu donc je vais enlever mon effet de uncommon pour le contour et je vais mettre la rare ici donc l'effet de rare c'est pas compliqué c'est un calque que j'ai fait complètement blanc j'ai fait un effet de dégradé sur les côtés jusqu'à transparent et puis je vais aller chercher mon outil mon outil ellipse pour aller enlever une partie ici c'est pas la bonne courbe mais c'est pour aller enlever j'ai fait ça comme ça du genre et puis je suis allé couper supprimer la partie qu'il y avait au-dessus donc ça donnait un effet de courbe et puis j'ai j'ai fait un effet comme ça de contour pas de contour de dégradé jusqu'à la transparence pour donner cet effet là donc pour la rare ce qui change entre les différents types de rare c'est l'icône qu'il y a en haut donc c'est ça ici qui disparaît puis qui réapparaît donc je pourrais par exemple faire ça comme ça la mettre tech et puis si je voulais je pourrais mettre une deuxième couleur donc j'ai dû faire une autre calque pour la deuxième couleur donc je pourrais faire tech tech ou tech range ou tech instinct à mon choix donc tout ce qui change c'est l'icône qui est en haut donc il n'y a pas aucun autre élément qui apparaît sur sur l'image à ce moment là donc ça c'est pour les rares mais bon j'avais une carte oncoming des petits changements à portée comme souvent en bas ici voyez-vous comme c'est le cas ici quand ça fonctionne pas je peux utiliser le petit tampon tout simplement pour aller remplir cette partie là de toute façon c'est une partie qui n'est pas très visible c'est pas c'est pas un gros problème ok donc évidemment on peut aller copier comme ça c'est juste pour remplir dans le fond la partie du bas et voilà j'aurais pu faire la même chose avec mon tampon en haut ça aurait donné le même effet c'est le tampon que j'utilisais c'est pas le petit correcteur localisé donc voilà donc ici une fois que ça c'est fait je peux enregistrer mon image en JPEG donc par exemple moi j'ai créé des répertoires pour chaque faction donc j'ai une faction DC et puis donc c'est ici que je mets mes héros donc c'est comme ça que j'ai classé mes choses je garde une version PSD si j'ai des corrections à faire par exemple après avoir playtesté mon jeu playtesté la partie puis je me rends compte que la carte est soit trop faible ou trop forte ou en tout cas il y a un problème je peux retourner dans Photoshop pour pouvoir faire les changements et réimprimer la carte donc je vais l'appeler Kato Roman d'accord Kato Roman 2 par exemple et puis j'ai aucun problème à pouvoir le mettre en JPEG si on ne retravaille plus notre image après que le JPEG soit fait il n'y a pas trop de problème à l'impression si on va chez un imprimeur professionnel ils vont nous imprimer ça sur des cartes qui sont très ressemblantes c'est presque identique à une carte une carte de Legendary normale donc si j'avais une petite correction à faire aussi c'est la correction des Uncommon si je l'ai mis en jaune je me suis rendu compte qu'à l'impression l'effet la couleur jaune est un petit peu trop vive comparativement à une carte normale donc ça ici j'aurais à aller jouer avec la couleur sinon c'est certain qu'à chaque fois qu'on imprime la configuration d'imprimante je joue beaucoup sur comment la carte va sortir donc on a à faire des tests avec on a à faire des tests avec notre imprimeur s'il veut bien on peut se faire soit une page pleine avec seulement par exemple j'irai imprime 18 cartes burglar avec des effets différents ça va me permettre de voir quels sont les effets quels sont les ajustements qui sont les plus optimaux pour avoir la couleur souhaitée donc je peux comparer avec une carte normale une carte legendary du jeu officiel puis je peux aller faire les changements dans mon calque donc voilà donc c'est un template que je me suis créé moi-même parce que celui qu'il y avait sur internet je le trouvais pas satisfaisant et puis en plus celui-là il me permet de le faire très 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 rapidement par exemple je peux aller chercher une autre image sur internet mettons que je cherche une autre catwoman mettons celle-là ok je peux demander de l'afficher dans un autre dans un autre onglet je devrais l'avoir en groupe et voilà et puis là je peux la prendre la mettre dans photoshop ou bien l'enregistrer sous l'enregistrer sur mon bureau une fois que ça c'est fait je peux l'ouvrir dans photoshop comme ça photoshop aller sur mon bureau aller ouvrir catwoman et puis je peux prendre mon image ici la mettre dans mon calque de catwoman bouger avec mon bouger mon effet je peux la rapetisser pour l'instant temporairement comme ça et je dois mettre mon calque ici au-dessus de l'autre donc rapidement je peux facilement faire une autre carte maintenant ça peut être dodge explosion en passant quand on fait des quand on fait des titres on doit mettre un espace c'est souvent pas assez entre les textes j'en mets trois dans les titres et dans les sous-titres par exemple le nom de personnage donc dodge explosion etc et là ça me permet très facilement d'aller changer mettons range et puis changer mes statistiques donc ça va très 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 rapidement avec notre outil de texte on peut facilement changer les différents éléments de la carte et puis là tout ce qu'il me reste à faire c'est choisir mes stats choisir mes effets et puis enregistrer ça sur un autre nom donc voilà ça fait le tour de l'outil que j'utilise pour faire des cartes de legendary voilà voilà